Capcom ne cessera jamais de nous étonner. Très prolixe sur PlayStation 2, la société nippone est avec Konami, l'un des éditeurs les plus talentueux du moment. Sony doit d'ailleurs une fière chandelle à ces deux firmes mythiques, tant leurs titres PS2 sont ces derniers temps très au-dessus de la moyenne. Quelques exemples, pas de problème. Côté Konami, on trouve tout simplement Silent Hill 2, Pro Evolution, Soccer et Metal Gear Solid 2. Rien que ça, chez Capcom, c'est pas mal non plus, puisque des jeux comme Devil May Cry, Onimusha ou Capcom vs SNK 2 ont l'année passée mis le feu à tous les gamers de la planète. Bonne nouvelle, cette invasion massive de hit n'est pas prête de s'arrêter, puisque les créateurs de la série Resident Evil ont encore quelques jolies gâteries dans leur carton. Dans le lot, Maximo n'est pas le moins attendu par les gamers du monde entier. Dévoilé en grande pompe à l'E3 de mai 2001, ce soft avait fait forte impression à la plupart des visiteurs. Reprenant l'ambiance et le design de la saga mythique des Ghosts and Goblins, ce petit bijou de jeu de plateforme va faire beaucoup parler de lui, lors de sa sortie. Les premières impressions ressenties lors du salon de Los Angeles se sont en effet confirmées et amplifiées, avec la version japonaise du jeu qui nous est parvenue il y a peu. Techniquement tout d'abord, Maximo est une petite merveille, et les environnements sont d'une grande finesse, et la modélisation des personnages frise la perfection. Malgré la représentation cartoonesque et fantaisiste du jeu, on note un bel effort de la part des développeurs sur les mouvements et les actions de chaque protagoniste. Le héros, tout comme ses adversaires, bouge parfaitement bien, et on se croit parfois en plein dans un film d'animation. La démarche de Maximo, par exemple, est aussi désopinante que celle du roi Arthur, son prédécesseur dans Ghosts and Goblins. Conservant l'esprit général du hit de l'époque, cette suite officieuse transcende carrément le genre grâce à une réelle en 3D hors pair, et une optimisation totale du potentiel de la PS2. Effets spéciaux grandioses et gestion somptueuse des éclairages, transparence de l'eau hyper réaliste, Capcom s'est surpassé, et nous en met plein la vue à chaque instant. Côté musique, les vieux de la vieille reconnaîtront dès la première mesure le thème principal de Ghouls and Ghosts, remise au goût du jour et exploitant bien sûr le chip sonneur de la 128-bit. L'air stressant et entêtant qui avait tant marqué les possesseurs de 16-bit fait un retour fracassant, et accompagnera vos premiers pas dans l'aventure. Les bruitages sont tout aussi réussis mais restent malgré tout dans la norme et n'apportent pas à l'inverse des mélodies un plus extraordinaire. Rayon gameplay, on remarque dès le premier niveau que notre prochevalier a quelque peu augmenté sa gamme de mouvements depuis sa précédente apparition. Sauter et mettre des coups d'épée dévastateurs à tout ce qui bouge, ça ne suffit plus pour la nouvelle génération de joueurs. Vous pourrez ainsi au fil du jeu apprendre différents combos et techniques de combat. Le tout reste cependant très abordable et s'apparente à ce qu'on a déjà pu voir dans Crash Bandicoot. En vrac, sachez que vous pourrez vous protéger des attaques adverses grâce à votre bouclier ou encore lancer ce dernier à la tronche de Kibon vous semble. Autre style, autre délire, votre épée évolue en permanence grâce aux différents items que vous ramassez dans les différents niveaux. Bien évidemment, plus vous avancez dans l'histoire, plus les ennemis deviennent coriaces. Pour résister plus longtemps à leurs attaques, vous obtiendrez parfois de nouvelles armures rudement plus efficaces que les premières. Comme dans le jeu séminal, chaque coup que vous prenez dans la tronche influe sur votre barre de vie mais aussi sur votre accoutrement. Résultat, vous vous retrouvez forcément à un moment ou à un autre vêtu seulement d'un très joli caleçon. Tous les items chèrement acquis ne seront pas trop pour vous faciliter la tâche. Maximo est loin d'être un jeu facile malgré la présence de nombreux checkpoints et de continues infinis. Pour ce qui est du scénario, de la durée de vie, de la variété des niveaux et tout y compte-il, il faudra attendre gentiment la version européenne pour que nous puissions donner un avis objectif et définitif. En attendant, Maximo semble être un jeu plein de surprises et les quelques niveaux parcourus sur la version japonaise laissent augurer du meilleur pour la suite. Bref, avec Biohazard, Rebirth, Devil May Cry 2, Onimusha 2 et Maximo, Capcom s'apprête à faire de 2002 une cuvée vidéoludique encore plus alléchante que celle de 2002. On ne va pas s'en plaindre, bien au contraire.